Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Sayer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, voyons un cours sur le MCD, modèle conceptuel de données. Excellent cours à tous. Voyons dans ce cours un exemple afin d'illustrer la classe d'entités et la relations au travers d'un modèle conceptuel de données d'une méthodologie mérise. Je vous propose de partir dans une gestion immobilière. Rassurez-vous, très simplifié. C'est un exemple, un cas de figure. Bien, dans notre cas, imaginons que nous ayons un locataire qui occupe un logement. Voilà donc le tableau. Différents, donc le locataire, 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 occupe un logement. Voyons comment formaliser, donc, ce texte. Ici, comme nous pouvons le voir, nous avons un verbe. Le verbe occupé. Ça tombe bien. Voilà une relation. La relation entre le client et le logement. C'est bien le verbe occupé. Les entités sont de part et d'autre. On va chercher, mais il y a 14 heures, souvent. Tout est à l'intérieur. D'ailleurs, vous découvrez le verbe, vous avez déjà la relation ou l'association entre les entités. Nous allons schématiser ici, donc, ou modéliser le locataire. Comme nous l'avons vu, comme nous l'avons vu sous forme, bien sûr, de la rectangle, avec un intérieur, donc, ses propriétés. Le nom, le prénom, et un certain nombre d'informations. Au niveau du logement, eh bien, c'est d'une autre classe d'entités. Le logement. Avec d'autres propriétés qui sont liées au logement. Le numéro de logement, par exemple, l'adresse, etc. Et il ne nous reste plus qu'à positionner notre relation, sous forme éliptique. Et voilà, le formalisme, donc, d'une entité, de deux entités et d'une relation, au niveau d'un modèle conceptuel de données. Je voudrais rappeler, donc, les définitions, d'une part de l'entité et d'autre part de la relation. Une classe d'entité, c'est un ensemble d'informations de même type. Le nom du locataire, le prénom du locataire, etc. En ce qui concerne la relation ou association, elle représente les liens qui peuvent exister entre les entités. Voilà, donc, un résumé très simplifié des définitions d'une entité et de la relation sous forme d'un schéma. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada